Je vais faire un truc très simple, une mise, réponse, mettez-la si vous voulez sur internet, vous, je ne le ferai pas non plus, réponse à la mise en garde, qui reposera sur deux points. Premièrement, on veut le nom des gens qui ont transmis cette information. Je vais vous dire un truc, je sais c'est qui, parce que moi j'ai fait mon enquête après. Je sais tout, je sais qui a dit ça, je sais à qui il l'a transmis, et je sais comment c'est arrivé aux oreilles de celui qui a fait la mise en garde, je sais. Et si jamais ils ne veulent pas le faire, et qu'ils insistent, et qu'ils persistent, je vais les voir, je leur dis, Je peux, j'ai les noms. Donnez-nous les noms de vos rouats. Deuxièmement, Je jure par Allah, Que j'ai jamais dit ça, et que j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, et que donc, j'ai jamais ri devant quelqu'un qui a dit ça, parce que la deuxième version du même individu, c'est extraordinaire. Normalement, tu as un aql, toi. Normalement. Tu l'entends faire ça, tu dis, bon, celui-là, il a incompris, laisse tomber, je ne l'écoute pas. Non, les gens, ils ont suivi, tu vois. Première vidéo qu'il fait, l'individu, il dit, il a dit ça, moi. Chircounfou. Deuxième audio, je crois qu'il date de quelques semaines après, je ne sais plus quand exactement. Ah non, en fait, on s'est trompé. Bah, mashaAllah, ton tariwayat, toi. Voilà, mashaAllah. Chez les ulemas du hadith, quand un rapporteur, il va rapporter le hadith deux fois différemment, ça, c'est un délil de ta'af, ça. Ma'alinaj, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, et quand lui, il a entendu, il a rigolé. Alors, je répète, que jamais moi, j'ai dit shircounfou de ce shirc-là, ou d'un autre, et les frères qui me connaissent, ils savent que c'est pas mon habitude, ni mon attitude, et que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire shircounfou, et j'ai rigolé. Maintenant, si ma'adala, elle est tellement saqueta chez vous, que même quand je jure par Allah, vous vous en fichez, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je vais perdre du temps à faire ces choses-là. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a dix ans, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je vous propose, à ceux qui sont à l'origine de cette accusation, on va à Médine, on va dans un tribunal islamique, on va voir un cardé, et on s'assoit devant lui, on règle cette affaire-là. Si vous ne voulez pas aller devant un cardé parce que vous avez peur pour votre dos, parce qu'ils vont se prendre des coups de fouet, et j'insisterai pour qu'ils se les prennent, si vous ne voulez pas arriver jusqu'à là, je vous propose autre chose, on va devant la Kaaba, on lève nos mains, on dit qu'Allah est maudite le menteur. Je le fais, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez autre chose, moi c'est bon, j'ai perdu ça, et ma barbe elle est devenue blanche, j'ai d'autres chats à fouetter. D'accord ? Des vidéos, des audios, des cours que j'ai fait, grâce à Allah, il y en a des centaines sur Youtube, ramène-moi quelque chose de concret. C'est quoi ? C'est votre marque de fabrique. C'est vrai, madame Allah. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça c'est des gens, ils prétendent suivre la sunnah, des gens qui prétendent suivre les salifs. Mais c'est fou quand même, Allah c'est fou. Donc s'il vous plaît, je m'adresse à ce frère-là, parce que je sais qu'il est motivé par de l'affection qu'il a envers moi, qu'Allah le récompense. Laissez-moi avec ces histoires. Vous croyez vraiment qu'on n'est pas au courant ? Bien sûr qu'on est au courant. Bien sûr. Mais ils ne méritent même pas à leur répondre à ces choses-là. Ou Allah, ils ne méritent pas. Parce que c'est tellement faire rire, c'est vide. Et si on répondait à des gens comme ça, ça donnerait des idées à des autres d'en faire autant. Et à la fin, on va répondre à tout le monde. Non, non, non. Voilà, regardez les frères-là. On a 18h30, on est arrivé à 8h40. Le dars, il a duré 1h20, 13h. On a un programme, ça. Nous, notre but, c'est d'avancer dans le tarak l'ilm. Si on s'arrête avec ces gens-là, on n'avancera pas. Cheikh, comment il s'appelle déjà ? Cheikh Faisal. Je ne sais pas si vous avez connu Cheikh Faisal Kouaïti. A l'époque, il venait beaucoup en France. Et puis lui aussi, il a eu droit à ce genre de frères. De toute façon, comme tous les chenours qui sont venus en France, d'ailleurs. Bref, ça, c'est une autre histoire. Et le cheikh, donc, alhamdoulilah, je le connais personnellement. J'ai déjà eu l'occasion de m'asseoir et de discuter et manger avec lui. Il m'a donné une très belle métaphore qui illustre ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu sais pourquoi la gazelle, elle se fait toujours attraper par le lion, alors qu'elle court moins vite qu'elle ? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, parce que la gazelle, en fait, elle court et court et court. Mais elle a le hem du lion qui lui court après. Et elle, donc, comme elle court en regardant devant elle, elle veut savoir si le lion est toujours en train de la poursuivre. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se retourne. Et en se retournant, elle voit le lion et en même temps, elle perd en vitesse. Lui, il est toujours dans sa lancée et il n'y a rien qui le ralentit. Donc il gagne du terrain. Elle se remet à galoper et puis au bout d'un moment, elle recommence. Est-ce qu'il est toujours là ? Alors elle se retourne. Et là, elle voit le lion. En se retournant, elle perd du terrain et le lion, il en gagne. Alors il continue de la poursuivre. Puis au bout d'un moment, la gazelle, une troisième et dernière fois, elle se retourne, elle ralentit et là, le lion, il l'attrape. En gros, toi, quand un objectif ne te retourne pas, va tout droit, fonce. Toi, ton objectif, c'est... C'est, comme il disait l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, ton intention, quand tu es là, c'est d'enlever l'ignorance qui est la base chez toi et sur les autres. C'est ça ton but. Les gens qui viennent, ouais, le frère, ce qui paraît, on m'a dit, c'est quoi ça ? Et subhanallah, ce serait... Parce que moi, je vous ai dit, je connais ces gens-là. Je les connais personnellement. Et laisse le temps. Moi, je l'ai toujours dit aux frères ça. Laissez le temps. Laissez le temps passer. Vous verrez toujours comment les choses finissent. Et des fois, il ne faut pas longtemps. Il ne faut pas longtemps. Le hadith, il est connu. En gros, dans les péchés, le péché qui va faire que la punition s'abattra rapidement sur celui qui l'a accompli, c'est quoi ? C'est l'injustice. C'est l'injustice. Donc, tu as ri. Efforce-toi de quitter ce bas monde sans avoir de... Comment dirais-je ? Fait de tort à qui que ce soit. Sans avoir accusé quelqu'un à tort. Sans avoir fait du tort à quelqu'un. Sors de ce bas monde et il n'y a suffisamment de péchés devant lesquels pour lesquels on devra répondre à Allah que d'autres personnes viennent nous voir et nous disent « Ya qu'il t'a menti sur moi ou bien tu m'as accusé à tort ou bien tu m'as pris ou bien tu m'as fait. » On n'a pas besoin de ces choses-là. C'est déjà suffisamment lourd à apporter. Donc, si jamais ça se reproduit, c'est comme il n'y a pas longtemps, on a fait le dars dans le cours de fiqh avec l'audade. Vous vous souvenez quand on parlait de la prononciation de certaines lettres pendant la fatiha, la lecture de la fatiha. On a dit que dans le madhap, on faisait une exception avec l'audade. On le prononçait complètement. On remplaçait les deux lettres parce que les lettres se ressemblent. Après, j'avais fait une petite parenthèse à ce niveau-là chez certains fouqaha. Il y a un frère, pareil, le frère, je le connais personnellement aussi, qui a fait une vidéo dans laquelle il me répond à ce truc-là. Mais réponds-moi pas à moi. Il répond « Hamabillah, pourquoi tu répliques à Abu Ayyub sur la lettre d'audade ? » Non, c'est pas moi qui a monté ce qawla. Moi, je suis qu'un naqil. Comme il disait les savants du hadith, « Al-uhdatu ala al-qa'il wa al-naqil bari' » Il a la responsabilité à celui qui parle, pas à celui qui transmet. Moi, si t'es pas d'accord avec ce qawla, va voir tous les ulamas qui en sont à l'origine. Pourquoi tu me l'imputes cette parole-là ? C'est ajib, ça. Mais, vous savez, des fois, et ça, ça a toujours existé, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'élever d'eux-mêmes. Parce qu'on comprend, on oublie une chose. C'est pas toi qui t'élèves, c'est Allah qui l'élève, les gens. C'est pas toi. Allah y'arfa' wa 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 y'arfa' Et donc, il y a des gens qui veulent s'élever. Mais comme ils n'arrivent pas à remplir les conditions auprès d'Allah pour qu'ils les élèvent, et qu'ils n'arrivent pas à s'élever de par leurs propres capacités, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent que rabaisser les autres leur permettront de prendre de l'ampleur ou de l'élévation. Mais ça ne marche pas comme ça, Allah. Allah, j'espère avoir répondu à notre frère et à tous ceux qui se posaient la même question et je ne le ferai plus. Franchement, des trucs comme ça, laissez-moi tranquille. Comme je disais à un frère, imagine t'as 40 ans, t'as des enfants, ils ont 20 ans et il y a un petit 2 ans ils vont te faire « Et toi, t'es pas beau ! » « Dis-toi, t'es moche ! » « Toi, t'es gros ! » Tu sais, les trucs des petits, tu vois. « Dis-moi, là, tu vas... » « Hé, hé ! » « Comment tu m'as parlé là ? Tu vas t'embrouiller avec lui ? » Tu vas dire « T'es mignon, tiens, t'as acheté un maman. » Tu vas lui dire ça. Parce que toi, t'as l'âge de son père et lui, c'est un enfant. Tu vas l'ignorer, en fait. Tu vas l'ignorer. Quand il disait quand la mouche, elle se pose sur le lion, le lion, il n'a pas marqué qu'elle s'était posée sur lui, tu vois. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a des trucs aussi bas, aussi vils. Moi, c'est pas la peine de venir faire part de mon temps avec ça. J'ai pas le temps pour faire ces trucs-là. « A quoulou ma t'asma'ouna wa astagfirou Allah liwalakoum walisairil muslimin amin kullidhal nabuhu wal-rabhuurur rahim Subhanakallahoum wa bihamdika chadou Allah illa ilan ta nastagfirouka wa natoubou uleik wa sallallah ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbi al-alamin